Mon Dieu, seuls de vos créatures, pourquoi l'homme peut-il douter ? Lui n'est pour vos splendeurs futures, que nul autre ne doit goûter. Tout vous annonce, il vous adore, la nuit sombre croit de l'aurore, l'hiver croit au printemps vermeil, l'homme seul hésite, examine. Lui que votre verbe illumine, il nie en face du soleil. La foi, la foi seule et féconde, la foi nous a pris à semer. C'est la foi qui peuple le monde, il faut croire pour bien aimer. Sur la branche humide qui ploie, avant que nul fruit ne s'y voit, c'est la foi qui bâtit les nids. Montrant des régions plus belles, la foi porte les hirondelles, dans les espaces infinis. Dans l'azur, sans savoir leur route, comme des troupeaux familiers, les soleils, sans frayeur ni doute, marchent devant Dieu par milliers. La foi guide l'œil du prophète, elle fait entendre aux poètes, les bruits qui deviendront des verts. Au chercheur ardent qui découvre, par la foi l'horizon qui s'ouvre, fait voir les nouveaux univers. La foi, bien mieux que la boussole, conduit les cœurs et les vaisseaux. Le martyr que la foi console, des lions bravent les assauts. Chaque astre, sur la foi du maître, vole à son but, sans le connaître. Et Dieu te le révèle à toi. Crois donc aux raisons trop altières. L'œuvre de la nature entière n'est qu'un immense acte de foi. L'œuvre de la nature entière n'est qu'un immense acte de foi.